Bienvenue dans le journal de l'Afrique sur France 24. Nos titres ce soir, l'Algérie et un nouveau gouvernement. Le premier du président Abdel-Majid Tebboune. 39 membres, plusieurs ont officié sous Abdelaziz Bouteflika. Le procès d'Omar Hadi reporté au 5 mars. Le journaliste marocain est poursuivi pour outrage à magistrats en cause à un message publié sur Twitter en avril dernier. Et puis nous irons au musée des civilisations noires de Dakar. Le Sénégal accueille « Prête-moi ton rêve », une exposition itinérante à l'honneur 30 artistes contemporains majeurs du continent. Avec son premier gouvernement, le président algérien Abdel-Majid Tebboune ne joue pas à la carte de l'apaisement. Deux semaines après son entrée en fonction, le chef de l'État a annoncé la composition d'un nouveau cabinet. 39 ministres nommés, plusieurs d'entre eux étaient déjà aux affaires sous la présidence Bouteflika. La nomination intervient à la veille du 46e vendredi du Hirak. La correspondance algéenne demande Saffaïd Kessy. Les réactions sont mitigées sur les réseaux sociaux et surtout les gens se disent être surpris. Il y a, comme vous venez de le dire, 39 membres, plus exactement 34 hommes et 5 femmes. Le plus jeune ministre d'entre eux est âgé de 26 ans. Il s'agit de Yassine Walid. Et il sera à la tête du nouveau ministère annoncé par le président Abdel-Majid Tebboune, celui des start-up. Pas de poste de vice-ministre de la Défense, comme ce fut le cas, je vous le rappelle, pour le défunt général de corps d'armée Ahmed Qaïd Salah. Nous avons des ministres de l'air Bouteflika aussi qui font leur comeback, à l'exemple de Sid Ahmed Faroukhi, de la pêche, de Hassan Marmouri, du tourisme, ou encore de Abdrahman Rawia, des finances. Le nouveau gouvernement de Gérard va aussi l'arrivée de nouvelles têtes. Pour certaines jeunes n'ayant jamais fait partie du ministre du gouvernement auparavant, sept ministres délégués, quatre secrétaires d'État, parmi les ministres maintenus des affaires courantes, Ben Qassem Zermati à la tête du ministère de la Justice, ou encore Sabri Boukhadoum à la tête des affaires étrangères. Le Conseil des ministres va se réunir pour la première fois dimanche prochain. Et toujours en Algérie, l'ardar Bourga est sorti de prison, liberté provisoire. En quelques mois, il est devenu un symbole du mouvement de contestation algérien. Le portrait de cet homme de 86 ans est présent dans les cortèges chaque vendredi. Au moins 76 détenus d'opinion figure du Irak ont été remis en liberté provisoire ce jeudi par la justice algérienne. C'est une faveur de Dieu avant tout. Et grâce aux efforts du peuple algérien, des avocats qui ne nous ont pas abandonnés, et de nos maires, le peuple algérien continue de se battre et de tout mettre en œuvre pour restaurer la liberté et l'indépendance. Je dis au peuple algérien de ne pas transiger sur ces principes, pour lesquels nous sommes tous sortis le 22 février 2019. Nous ne devons pas céder, et j'ajoute également qu'il est nécessaire de rompre avec ce régime. Lui aussi a annoncé son cabinet, le Premier ministre tunisien nommé 24 hommes et 4 femmes. Habib Jamli avait été désigné, mis octobre par le parti d'inspiration islamiste Enarda, pour former son gouvernement. Il a choisi des personnalités indépendantes. Il faut dire que depuis deux mois, les tractations avec les autres partis pour former une coalition n'ont rien donné. Le Parlement doit encore donner son approbation. Son procès avait rouvert ce jeudi. Il a été ajourné au 5 mars. Omar Hadi comparaîtra devant la justice marocaine pour outrage à magistrats. Son tweet l'avait conduit en prison. Il critiquait les peines d'emprisonnement infligées à des manifestants du Irak. Son incarcération avait créé l'indignation. Nabiya Makloufiou Sibray. Ce soir-là, le visage d'Omar Hadi orne toutes les affiches. En tête de cortège, Sulaïman Raissouni, le rédacteur en chef d'Akbar Al-Youm, est aussi et surtout l'oncle de Hajar Raissouni. Aujourd'hui gracié, la journaliste avait été poursuivie pour avortement illégal. Mais selon ses proches, ce sont ses prises de position en faveur du Irak qui lui ont valu ses ennuis avec la justice. Cette manifestation aujourd'hui, c'est pour condamner l'arrestation injuste du journaliste Omar Hadi. Nous avons été choqués, même si tout ça vient dans le contexte de la répression sur les libertés. En septembre dernier, le journaliste d'investigation avait lui-même pris part à des manifestations de soutien à Hajar Raissouni. Cinq mois plus tôt, il postait ce message sur les réseaux sociaux dans lequel il fustige le verdict d'un magistrat contre des membres du Irak. Certaines figures emblématiques de la contestation, Nasser Zefzafi en premier lieu, avait écopé de 20 ans de réclusion. Interpellé le 26 décembre dernier pour outrage à magistrats, Omar Hadi relâchait après six jours de détention. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de mettre la lumière sur les autres arrestations qui ont eu lieu récemment, tout le long de l'année 2019, et d'appeler à l'arrêt immédiat, pur et simple, de toutes les arrestations de gens qui expriment leurs opinions. Ce n'est plus admissible qu'on arrête quelqu'un pour un tweet, pour un post Facebook, pour une photo sur Instagram ou pour une vidéo sur YouTube. Il faut laisser les gens parler, raconter leur malheur, raconter leur vie. Ce n'est plus possible de mettre des gens en prison parce qu'ils critiquent des responsables publics de l'État ou des personnalités puissantes dans le pays. Conformément aux nouveaux codes de la presse, les journalistes marocains ne peuvent être incarcérés. Ils sont pourtant toujours aussi nombreux à être poursuivis, selon le code pénal. Les soldats turcs fouleront bientôt le sol libyen. Le Parlement d'Ankara a donné son feu vert à une intervention militaire. La Turquie soutient le gouvernement du non-national de Tripoli, celui de Fayez al-Saraj qui fait face à l'offensive du maréchal Haftar, l'homme de l'Est, Valérian Gauthier. Recep Tayyip Erdogan affirme agir en réponse à un appel à l'aide du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Saraj, gouvernement reconnu par la communauté internationale et confronté à une offensive de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Ralfa Haftar. Nous avons donné et nous continuerons à donner toutes les formes de soutien au gouvernement de Tripoli qui lutte contre un général putschiste soutenu par les pays arabes et les européens. Le maréchal Haftar a lancé une offensive début avril pour conquérir la capitale Tripoli. L'envoi de troupes turques en Libye risquerait d'aggraver les conflits fratricides qui déchirent ce pays depuis la chute du régime de Muammar Gaddafi en 2011 alimenté par des puissances régionales. La Libye est en effet devenue le théâtre d'une lutte d'influence entre deux camps d'un côté la Turquie et le Qatar qui appuient le GNA de l'autre l'Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis et l'Egypte qui soutiennent les forces du maréchal Haftar. Le parlement libyen acquis à Ralfa Haftar a critiqué la décision d'Ankara. Il est obsédé par l'idée de restaurer la gloire du sultanat ottoman afin de contrôler le monde arabe et le monde entier. L'Egypte alliée du GNA Haftar a fermement condamné le vote du parlement turc. Le Caire estime qu'une intervention turque aurait un impact négatif sur la stabilité de la Méditerranée. En bref, 18 personnes dont 4 enfants ont péri dans le crash d'un avion militaire au Darfur dans l'ouest du Soudan. L'appareil venait de décoller de l'aéroport d'Algenena. Il transportait de l'aide humanitaire. C'était à Algenena que des heurts tribaux ont eu lieu dimanche et lundi. Le bilan humain s'est alourdi. 48 personnes ont péri. 241 sont blessés. 3 personnes sont mortes au Kenya dans le sud-est à la frontière avec la Somalie. Une embusquette contre un bus. Le véhicule circulait entre la zone côtière de Lamou et la ville de Malindi. Pas de revendications mais les islamistes chebabs sont très actifs dans la région. Et c'est précisément contre les chebabs que plusieurs dizaines de personnes ont défilé ce jeudi dans Mogadiscio. La capitale somalienne officielle et anonyme ont rendu hommage aux 81 victimes de l'attentat de samedi. Une voiture piégée a explosé. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis deux ans dans le pays. Après le Maroc, le Sénégal prête-moi ton rêve pose ses valises au musée des civilisations noires de Dakar. L'exposition d'art contemporain itinérante propose les œuvres d'une trentaine d'artistes. Des pointures souvent pourtant mal connues sur le continent. Le but donc les faire découvrir au public africain. Visite guidée signée Sarah Sacco et Limandao. Les géants de bois de l'ivoirien James Kokobi, les photographies d'Angèle et Samba, les peintures de Wattarawats ou de Barthélémy Togo, de figures majeures de l'art contemporain africain. Au total, 33 artistes proposent leurs réflexions sur le thème du rêve. Abdoulaye Konate, plasticien malien, a fait du textile son matériau de prédilection. Je cherche une nouvelle lecture esthétique à partir de cette analyse de notre fond traditionnel, qu'il soit malien, ivoirien ou même d'autres continents. L'objectif de cette initiative rapprochait ces artistes souvent mal connus sur le continent du public africain. Yacouba Konate, galeriste et critique d'art, est l'un des deux commissaires de l'exposition. Ils ont été souvent présentés dans des expositions qui tournent dans le monde. À la fin, il se développe quelque chose comme une mémoire fantôme de l'art contemporain africain qui tourne au flux de l'Afrique mais qui n'arrive pas à se poser. Donc, l'un de nos objectifs c'est de donner corps à toutes ces idées plus ou moins nettes. Le public d'Akarois a répondu timidement à l'appel. Alexia, professeure d'art plastique est venue avec ses élèves. C'est sympa aussi d'avoir des artistes qui ont un regard, je ne sais pas, quelque chose sans doute avec le continent mais en même temps on sent très bien le métissage dans les techniques. Après cette étape d'Akaroise, prête-moi ton rêve s'installera fin janvier à Abidjan avant Légos ou encore Addis Abeba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Célia à l'édition, à la régie, Laetitia, Virginie, Xavier. Un salut particulier à Florian qui nous quitte pour de nouvelles aventures. On nous souhaite bonne route dans le monde du ballon rond. Restez avec nous. Nouvelle édition, c'est dans quelques minutes sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada